Affaire des Panama Papers, l'Afrique également indexée dans des fraudes fiscales et des finances offshore. Plusieurs personnalités et proches de présidents en exercice sont cités dans la liste de ceux possédant un compte offshore au Panama. Parmi eux, Karim Ouad, ancien ministre d'Etat chargé de la coopération internationale, de l'aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures. Le fils de l'ancien président sénégalais, actuellement incarcéré pour enrichissement illicite, est à nouveau cité dans une affaire de contrat fictif avec les sociétés Siburi et Deepy World. Autre personnalité citée, Kojo Anan, fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Anan, mis en cause dans le cadre du programme onusien Pétrole contre nourriture en Irak. Kalpana Rawal, vice-présidente de la Cour suprême du Kenya et son mari étaient administrateurs de deux sociétés basées dans les îles Vierges britanniques. Des responsables aux politiques comme Djainet-Désiré Kabila Kiungou, député et sœur jumelle du président de la RDC, Jean-Marie Nda Amitchi, ont également été cités. Aucun chef d'état africain en exercice n'a été cité par le document qui fait tout de même état des avoirs dans un paradis fiscal de l'ancien président soudanais, Ahmad Ali Al-Mirgani, décédé en 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada